Salut les amis, Captain Vintage, ravi de vous retrouver en espérant que tout se passe bien. Pour vous, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle figurine que je me suis procurée chez la boutique partenaire Super Meat Cloth, représentant le personnage de Batman, incarné ici par Michael Keaton, dans le prochain film Flash qui sortira la semaine prochaine dans nos salles obscures. C'est parti ! Tout d'abord, et avant de commencer l'unboxing, laissez-moi vous dire que je n'ai pas été aussi hypé avant la sortie d'un film, depuis le film Spider-Man, No Way Home, qui était sorti il y a plus d'un an, avec tout ce qui gravitait autour, avec le multivers, et ce qui aurait 1, 2, 3 Spider-Man, ça a été la même chose ici pour la sortie du film Flash. Il faut savoir que je suis un grand fan du personnage de Batman, et que moi je fais partie de la génération 80, c'est-à-dire ceux qui ont connu l'acteur Michael Keaton incarnant l'homme chauve-souris. Donc pour moi, rien que le fait qu'il soit à l'écran, ben voilà, c'est la fan B, c'est waouh, dinguerie, des étoiles dans les yeux. Je sais très bien qu'il y a à l'école des fans de Christian Bale, il y a à l'école des fans de Ben Affleck, mais moi c'était Michael Keaton. Rien que le fait qu'il soit à l'écran, pour moi voilà, ça annonce du lourd, c'est un grand acteur. Peut-être que Ben Affleck ici, il va rattraper le coche, surtout que je trouve qu'il s'était pas mal rattrapé, rien que dans la Snyder Cut, pour ceux qui ont eu l'occasion de la regarder. Voilà, on verra ce que le film nous réserve, mais en tout cas, je suis hyper hyper exciting à l'idée que le film sorte au cinéma. Alors je vous ai parlé de Batman, mais je suis également un grand fan de Barry Allen, le personnage de Flash. Bon ben j'espère que le film respectera le comic book Flashpoint, en tout cas j'espère. Mais bon, c'est pas certain, parce qu'au vu des figurines que je vais vous présenter dans les futurs unboxings, j'ai déjà vu le méchant du film, et il m'a pas l'air de ressembler au méchant que l'on retrouve dans Flashpoint, à savoir le reverse flash. Bon après on verra, peut-être qu'il y a des surprises, voilà comme ils ont fait avec Spider-Man, on a découvert des trucs l'année dernière en allant au cinéma, on verra. Alors avant de commencer l'unboxing, je vais vous montrer un petit peu la boîte. Donc c'est une figurine de la gamme McFarlane, ok, regardez voilà, c'est une boîte en format vitrine, la figurine fait 30 cm, on la retrouve chez la boutique partenaire Super Meat Cloud pour la somme de 55 euros. Voilà, on retrouve le logo du film ici Flash, le logo d'ici Multiverse, vraiment une dinguerie. Et je vous montrerai plus tard ici, c'est nouveau apparemment, il y a une sorte de code barre, et lorsque vous scannez le QR code, il y a une application installée sur votre iPhone ou votre Samsung, et en fonction de ça vous pouvez parcourir des comic books, il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratos, donc voilà. Alors, voil y voilou, je viens d'ouvrir très très soigneusement la boîte, parce que je la trouve tellement canon que je pense qu'après l'unboxing, je vais remettre la figurine dans sa boîte et elle sera exposée dans la boîte. Même si la figurine n'est pas mal du tout, donc voilà. La cape, elle n'est pas en tissu, on dirait une sorte de latex. On vous fournit une carte avec, comme pour les figurines Flash que je vous avais déjà unboxées précédemment, ainsi qu'un socle avec le logo DC Comics. Alors maintenant ma question est la suivante, est-ce que l'on reconnaît Michael Keaton ? Est-ce que pour vous, lorsque j'ai unboxé cette figurine à l'instant, est-ce que vous voyez l'acteur ? Perso je trouve qu'elle n'est pas mal réalisée, après c'est mon avis. Ça ne reste que mon humble avis, je ne suis pas un spécialiste, ni un concepteur de figurines, mais voilà quoi, je trouve qu'elle fait le taf pour une figurine à 55 boules. Ce n'est pas non plus du NECA ou du Hot Toys ou une résine à plus de 500 euros. 55 euros, vous êtes capables de faire plaisir à vos petits ? Pas mal. Alors les gars, voilà, moi je suis open à toute suggestion, toute critique. Ce n'est pas moi qui ai fait la figurine, alors est-ce que selon vous, moi je veux des critiques, je veux des avis, je veux des commentaires, est-ce que pour vous, cette figurine ressemble à l'acteur Michael Keaton ? Moi, personnellement, je trouve qu'elle fait le taf. Après, chacun a son point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà les amis, l'unboxing est enfin terminé, j'espère que la vidéo vous aura plu. Cette figurine est donc disponible chez la boutique partenaire Super Midcloth pour le montant de 55 euros. C'est du 30 centimètres, elle fait vraiment le taf. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, laissez-moi des avis et des commentaires, j'y répondrai. Yo ! Tu veux jouer les dingues ? On va jouer les dingues.